Restez avec nous à suivre d'autres informations dans ce journal. Nous vous livrerons quelques astuces de chef, mais avant une idée pour consommer bio. Oui, remettre en question notre façon de consommer en achetant des fruits et légumes auprès de la coopérative Verte, des produits issus de l'agriculture biologique du Nord-Côte d'Or. Nous verrons cela en détail dans un reportage complet. Les grands chefs aussi sont présents à la 82e foire gastronomique de Dijon. Ils vous donnent toutes leurs astuces pour bien réussir vos recettes. C'est une création de danse contemporaine intergénérationnelle. La compagnie Le Grand Jeté vous propose son nouveau spectacle à l'arc au Creusot à découvrir dans la suite de cette édition. Et acheter ces légumes bio au marché, pourquoi pas, mais les commander sur internet et les faire livrer à domicile, c'est beaucoup mieux. Voici l'idée de la coopérative Verte née au printemps dernier, promouvoir les bons produits de haute Côte d'Or issus de l'agriculture biologique et provenant plus largement d'une agriculture saine, exempte de pesticides et d'OGM. Marianne Picoche et Daniel Vaxant. Comme chaque vendredi, Christine et Caroline achètent légumes et fruits bio sur le marché de Montbar. Pain, miel, fromage, viande, leur coopérative Verte créée au printemps dernier sélectionnent les petits producteurs du Nord-Côte d'Or sur des critères de qualité et proposent ensuite leurs produits sur internet. Ils ont vraiment du cœur à l'ouvrage et ils essaient de mettre en face des gens des produits nouveaux, des produits intéressants de la région. J'en fais partie, je suis très content. A gauche, Karine, la troisième du groupe, les rejoint après avoir acheté des oeufs. Le pain, c'est bon et le reste, c'est bon. On y va. En réalité, elles fonctionnent en poiture selon leur disponibilité, quatre mères de famille, actives, toutes bénévoles. Le vendredi, c'est la grosse journée. Les courses du marché et les achats auprès des petits producteurs sont dispatchées dans des cagettes avant d'être livrées aux clients. Comme il pleut ce jour-là, la répartition se fait dans le hall de l'immeuble où vit Karine. Le principe de la COP verte, c'est que tout soit chaque semaine improvisé dans la mesure où les clients commandent quand ils veulent ce qu'ils veulent. Automatiquement, chaque semaine, c'est nouveau. L'essentiel, c'est que nos produits soient bien au propre, que la viande sorte bien du frigo, que tout soit directement mis en sac isotherme. Enfin, on fait attention, bien sûr, à ces choses-là. Comme les gens qui font leurs courses, on a des glacières, des choses comme ça. Un rancis sympathé de campagne et un sauté de porc. Je trouve ça sympathique, c'est une très bonne ambiance avec mes copines. Et puis ça s'adapte à mon rythme de vie, puisque j'ai les enfants dont je dois m'occuper. On peut aller faire les livraisons entre la sortie des cours et les devoirs. C'est pratique pour moi. Grosse différence avec les AMAP qui commercialisent la production des agriculteurs à travers un panier unique que tous les adhérents vont chercher. Les 4 bénévoles de la Cove Verte livrent elles-mêmes à domicile. Empreinte carbone limitée et liberté de choix sont ces 2 atouts. On s'est dit qu'on allait aller au-devant des gens qui ne se déplaçaient pas, parce qu'ils n'en avaient pas le temps, ou pas envie, ou qu'ils ne trouvaient pas sa logique d'aller courir 10 producteurs pour aller chercher son fromage, sa pierre, sa volaille. De livraison en livraison, des liens de convivialité se créent avec les clients. Leurs motivations peuvent être diverses. Si je peux aider à vivre des petits producteurs et leur mettre presque directement tout l'argent que je donne dans leur poche à eux, plutôt que de passer à une dizaine d'intermédiaires, politiquement ça m'intéresse. J'ai eu une prise de conscience en visionnant le film de Colin Serrault. Les solutions locales. Et dans mon coin, chez moi, je réfléchissais déjà à ce que, à mon échelle, je pourrais faire. C'est un revirement de vie complète, mais en tout cas une vraie réflexion par rapport à nos actes, par rapport à nos pensées et à l'avenir qu'on souhaite donner à nos enfants. Animés d'une grande force de conviction, les fondatrices de la coop verte ont surmonté bien des obstacles. Leur association n'a que 6 mois, mais elle dispose déjà d'un fichier de 120 clients. Lui n'a pas besoin de faire appel à notre...